Musique Alors il est né de la rencontre avec Xavier Dorison qui s'est faite à partir de Yves Schlieff, notre éditeur. C'est lui qui a fait en sorte qu'on puisse se rencontrer. Et donc on a commencé à échanger sur nos envies, sur ce qui nous intéressait de faire ensemble. Et c'est comme ça que peu à peu on est tombé sur cette histoire de maître d'armes. Non, je ne connaissais pas forcément particulièrement la période. Moi j'aime bien dessiner ce genre de Moyen-Âge, mais ce n'est pas lié forcément à des connaissances pointues que j'aurais sur ce sujet. C'est plus une espèce d'envie comme ça que j'avais dessiné ça. Ça plus le côté très naturel des décors avec les forêts et les montagnes. Et la neige aussi beaucoup. Voilà, moi c'est ça qui m'intéressait dans ce thème-là. Mais pour répondre vraiment à la question, je n'ai pas de connaissances vraiment pointues sur le sujet. J'en ai un peu plus depuis puisqu'on s'est quand même penchés dessus. Surtout Xavier aussi, on a beaucoup échangé là-dessus. Voilà, donc ça a un peu étoffé mes connaissances. On voulait que ce soit vraiment un récit réaliste. Alors d'abord il est ancré effectivement dans une certaine réalité historique, un contexte qu'on a défini. Et puis après nous justement on avait la volonté de traiter ce thème-là d'une manière la plus réaliste possible. Et donc on a travaillé avec un maître d'armes qui s'appelle Lutz Orvat, qui est un spécialiste de l'esprit médiéval. Et il nous a expliqué justement à la fois toutes les techniques de combat liées à la manière dont on tient les épées, les positionnements, les passes d'armes, mais aussi toute la philosophie et l'éthique qu'il peut y avoir derrière la pratique de telle ou telle arme. Et après on s'est vraiment appuyé là-dessus pour essayer d'être le plus crédible et le plus réaliste possible. Alors d'abord il y a l'écriture du scénario à laquelle je suis quand même un peu associé parce que Xavier est quelqu'un qui est beaucoup dans l'échange, il a besoin aussi d'avoir mes retours. Donc ça démarre dès l'écriture du scénario au travers de ces échanges. Et après une fois que j'ai l'intégralité du scénario, découpé, dialogué, là je fais un travail de storyboard que j'envoie ensuite à Xavier et qui est de nouveau une base de travail et de discussion. Parce qu'en fait il a énormément apporté de choses aussi sur la mise en scène. À la base c'est plutôt ma partie, mais là voilà en faisant du storyboard, en lui montrant ça, et en échangeant on a réussi à définir ensemble des cadrages et des moments de mise en scène que j'ai après mis au propre. Alors il y a un maître d'armes qui s'appelle Hans Talhofer, un maître d'armes allemand qui a existé, qui a servi un petit peu de base pour le récit. Mais sinon après non, on a bâti un peu notre personnage au gré des aventures qu'on voulait lui faire avoir. Et tout ça c'est quand même assez romancé. On a pris des libertés par rapport à la réalité de ce personnage dont je parlais, pour créer vraiment le nôtre et l'emmener là où on voulait. Il est assez âgé parce qu'il a un gros background derrière lui. C'est quelqu'un qui a traversé plein de batailles, de duels, de combats de toutes sortes. Il a été maître d'armes de plusieurs rois de France. Et on avait besoin qu'il ait tout ce bagage en fait derrière lui. Pour après, en fait c'est une histoire de reconstruction aussi. C'est-à-dire qu'il allait au bout de ce qu'il pensait être le meilleur pour lui, au travers de sa discipline et au travers de ce qu'il avait pu enseigner au roi de France et à d'autres personnes aussi. Sauf qu'il arrive, il termine sur un échec. Il pense que sa vie en fait elle a été un peu un échec quoi finalement. Et cette histoire va lui permettre de renaître au travers du regard du gamin qui va lui dire, enfin qui va lui expliquer en fait les vrais objectifs qui étaient les siens à la base et qu'il a sans doute perdus au cours des années. En fait on traverse quand même pas mal de paysages qui sont un peu différents. Parce qu'on démarre en bas et puis plus à peu les personnages montent, traversent les forêts, puis arrivent dans les rochers, puis la neige après arrive également. Donc le décor se transforme un peu aussi. Mais surtout ce que j'ai aimé là-dedans c'est que c'est un personnage finalement ce décor aussi. Nos deux héros sont agressés de toutes parts, à la fois par les humains mais aussi par les éléments. Puisqu'il fait froid, qu'il pleut, après qu'il neige, en fait ils sont pris d'assaut de toutes parts. Et donc le décor participe aussi à ça. Et donc moi c'est comme ça que je l'ai abordé. Je m'en suis servi comme support supplémentaire pour bien montrer tout ce que traversent les personnages, pour définir aussi l'intensité de leurs échanges. C'est le cadre en fait, c'était le cadre. Alors, je parlais tout à l'heure du storyboard. Donc ça c'est un travail qui est fait avec Xavier, et qui est effectivement orienté sur cette idée de dynamique, de rythme, de rapidité, mais aussi des fois de lenteur, parce qu'il y a des moments de montée en intensité, et puis après des fois ça redescend, ça se calme un peu, pour repartir ensuite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tissé comme ça sur la longueur, et il s'agit donc effectivement de définir des rythmes. Et après, dans tout ce qui est scène de bataille, bah oui on veut que ce soit dynamique, donc il faut trouver les bonnes attitudes, les bons cadrages, les bons enchaînements de cadrage, qui vont faire que tout d'un coup on va sentir les chocs, on va sentir les coups. Il faut qu'il fasse mal aussi, puisqu'on a aussi cette volonté, comme on disait tout à l'heure, d'être réaliste. Et donc si on veut être réaliste, à l'époque c'était très violent, ils se faisaient des blessures terribles avec leurs arbres, et tout ça on veut qu'on le ressente. On veut que le lecteur soit choqué, qu'il ait mal avec eux, qu'il ait froid avec eux. Donc voilà, ça passe par autant de petits cadrages, de petits enchaînements, et de mise en scène vraiment, essayer d'aller se loger sur les têtes d'épingle, pour être le plus juste et le plus impactant possible au moment de la lecture. Oui, il faut se caler, il faut mettre les choses en place, mais moi je voulais un rendu âpre, montrer cette violence. Il fallait que ce soit un dessin plutôt rugueux, plutôt énergique, plutôt assez agressif. Il ne fallait pas un dessin doux, calme et gentil, il fallait être plutôt hargneux. Et donc j'ai essayé de pousser mon dessin dans cette direction, qui n'est pas forcément au départ une espèce de... Moi j'ai un dessin plutôt assez sage en fait, je pense naturellement. Et là je me suis fait violence, parce que c'était la nécessité de cette histoire, pour tirer mon dessin vers quelque chose de beaucoup plus hargneux. Et donc ça nous amène là-dessus. Et c'est un travail qui se fait au fur et à mesure. Et puis après je suis beaucoup revenu aussi sur mon travail. C'est-à-dire que j'ai avancé, puis après je revenais, je réajustais. Les choses se mettent en place comme ça, petit à petit. Au départ on pensait faire un diptyque, parce que c'est comme ça que ça avait l'air de mieux se présenter. Sauf qu'au fait, au fur et à mesure qu'on a déroulé le récit, Xavier est passé sur l'écriture du deuxième tome. Mais en écrivant le deuxième, il voyait à quel point il était connecté au premier. C'est normal, le direz-vous, mais à quel point c'était vraiment mieux de lire tout dans sa continuité. Tout ce qui était rythmique, mise en place des personnages, des enjeux, des intensités, etc. Si c'était cassé au milieu, on faisait perdre beaucoup de la force du récit. Donc lui, il a tout de suite, il s'est dit, non mais il faut vraiment qu'on arrive à caler ça en one shot. Et il se trouve ensuite qu'en parallèle, le découpage et l'écriture du deuxième tome nous ramenaient en dessous des 100 pages, globalement. Et donc ça devenait possible de proposer ça en one shot. Parce que sinon, à la base, on était plutôt dans les 120, 130. Et donc ça faisait un boulot tellement énorme que c'était un peu compliqué de le proposer en une fois. Avec le type de dessin que j'ai là, je suis assez généreux dans les planches. Donc c'est un travail vraiment longue haleine. Et là, le fait de passer sous les 100 pages, on s'est dit, allons-y. On fait un one shot, on a proposé ça chez Dargo. Ils ont dit oui tout de suite. En fait, au départ, on pensait que ça allait peut-être un peu tiquer. Mais en fait, non, ils ont dit oui tout de suite. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. Voilà, effectivement, il y aura les planches originales de l'album. Mais aussi, j'ai eu envie de développer. C'est un univers très riche, en fait. Je trouve le maître d'âme. Et donc, il y a tout un tas d'images qui découlent assez naturellement de cet univers avec les décors et les personnages que je vais incruster dedans. Il y a plein de moments, en fait, beaucoup de scènes, beaucoup de moments de scénario qui peuvent complètement être ramassés dans des images, des grandes images, qui sont à la fois le prétexte de presque prolonger des fois le récit par ces images-là, mais aussi de faire des expériences graphiques, de pousser beaucoup plus loin un travail d'ancrage très enluminure un peu à la dorée ou à la... Hermann Vogel, qui est aussi un gars qui fait ce genre d'images-là, qui les pousse très très loin. Et donc voilà, il y a un peu double objectif. Prolonger un peu des petites décennies de bouquins et en même temps faire des expériences graphiques. Alors, c'est une opportunité déjà énorme parce que c'est vrai que c'est un... Financiellement parlant, si ça se passe bien, ça peut vraiment arrondir plus qu'arrondir les fins de mois. Donc, j'ai envie de dire que... Oui, oui, il faut s'en saisir si on a la possibilité de le faire. Après, effectivement, c'est pas... Il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de livres. Donc, il faut réussir à aller se loger dans ceux qui auront la chance d'avoir des expositions. Et puis après, si on a la chance de pouvoir en faire partie, de se donner à fond pour alimenter le truc le mieux possible. Et puis faire... Parce que derrière, c'est une autre carrière presque qui démarre. Et à la fois, on fait des livres, mais en même temps, on peut aussi devenir... On fait des dessins originaux, des peintures. Et il y a toute une carrière aussi d'illustrateur qui se dégage derrière, qui peut se développer. Alors ça, c'est donc un petit éditeur qui fait ce genre de truc. Il fait des tirages de tête sur les albums qu'il a aimés. Et là, l'idée, c'était de redonner la part belle au dessin en noir et blanc. C'est donc un grand format avec toute l'intégralité de l'album. Plus aussi des bonus dont les images sont exposées à la Galerie McGaigne. Et voilà, donc on voulait faire un truc assez introspectif dans le dessin. On peut lire évidemment l'album avec ça. Il y a tous les lettrages, il y a tout. Mais enfin voilà, l'idée, c'était d'offrir un support qui permette vraiment de rentrer dans le dessin le plus possible. Dans l'ancrage, dans les matières d'ancrage, etc. Énormément de plaisir de collaboration avec Xavier. Ça, c'est indéniable. Vraiment un grand plaisir à faire, à raconter cette histoire, à la dessiner. En fait, c'est un état dans lequel on rentre peu à peu dedans. Et après, ça m'a accompagné pendant deux ans. Mais de manière complètement positive et très agréable. de sentir qu'on raconte un truc vachement chouette. Qu'on s'éclate au dessin. Et qu'on se donne à fond, mais sans forcer presque, j'ai envie de dire. Parce que les choses, elles deviennent assez naturelles. Et on se laisse porter par le truc. Et je crois qu'à la fin, le plaisir qu'on a eu l'un à l'autre à faire cet album et à collaborer, ils se voient. Donc, c'est tout bénef, quoi. Puisqu'à la fin, on s'est amusés. Et puis derrière, les gens s'en rendent compte. Et apprécient le travail. Donc, c'est ça que j'aurais envie de retenir. Alors là, c'est un one-shot. On n'a pas prévu de faire ni de suite, ni de préquel. Il y aurait moyen, peut-être, de faire quelque chose. Mais là, pour l'heure, on n'a pas eu d'idées qui vont nous dire, ah là, il faut le faire. Si on le faisait maintenant, ce serait plus parce que ça se passe bien. Donc, ce serait pour le faire. Et nous, on n'a pas envie de rentrer dans cet état d'esprit-là. Parce que ce n'est pas celui dans lequel on a proposé ce premier. Et on pense aussi que c'est justement des bases où on se dit, on veut faire ça parce qu'on est complètement convaincu par ce qu'on va raconter. Et là, on se donne les meilleures chances justement de le faire avec plaisir et donc de déboucher sur tout ce qui se passe maintenant. Alors que si on le fait pour le faire, parce que, bon, un peu en commande entre guillemets, on perd un peu cet état d'esprit. Du coup, on risque de faire un truc moins bien. Et on n'a pas envie de faire un truc moins bien. Alors, ce n'est pas fermé-fermé. Si jamais un jour, on se dit, on a un truc qui nous dit, là, on y va, peut-être qu'on le refera. Mais ce n'est pas du tout l'actualité. J'ai fait la mort se passe maintenant. Donc, on a une fois. Mais ce n'est pas de mourir la mort. Je suis très très impotée. J'ai fait la mort. Sous-titrage FR ?